Nous recevons ce matin le commissaire Chirna Sher Sadibou Keïta, commissaire à la retraite, ancien directeur de l'Ocretis. Bonjour M. Keïta. Bonjour Elisabeth. Et merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin. C'est moi que je vous remercie. Commissaire Keïta, nous allons parler d'abord de la recrudescence de la violence parce qu'elle a toujours existé chez nous. Mais bon, on note des tendances, une baisse tantôt et une recrudescence tantôt. En ce moment même, on parle de recrudescence. Qu'est-ce qui selon vous est à l'origine de cette violence notée partout ? Vous abordez très bien le sujet Elisabeth. Il s'agit effectivement d'un mouvement en dedans, dessus d'un phénomène social, particulier de l'insécurité. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on connaît des hauts et des pas dans ce domaine-là. On peut être maintenant totalement du côté de l'insécurité. Cela veut dire qu'on n'a pas stabilisé, qu'on n'est pas en équilibre, mais on a une situation d'insécurité prolongée, constante, qui dure des mois, des années, plusieurs années. Mais qui malgré cela, vacille, monte et descend. Aujourd'hui, on est à un niveau très supérieur de la piste, c'est-à-dire que c'est monté un peu très haut, parce qu'on note que le phénomène tel qu'on le constate aujourd'hui n'a jamais atteint ces hauteurs-là durant ces cinq dernières années. À cause du nombre de faits retenus dans l'espace, et aussi à cause de leur gravité, et à cause de leur proximité dans le temps. Donc effectivement, il y a ça. Mais pour le comprendre d'abord, il faut, comme vous l'avez dit, comprendre que l'insécurité est là, et elle varie. Elle a des causes qui tiennent d'abord au fait que les forces d'intelligence et de sécurité ne sont pas arrivées à suivre d'assez près, à marquer à la pilote le phénomène pour l'empêcher de nuire comme ça. Cela peut se comprendre. Il y a le fait qu'il y a d'autres facteurs qui sont à l'extérieur, qui sont des facteurs qui causent l'insécurité, qui causent la délinquance, qui favorisent la délinquance, qui l'aggravent. Cela tient à l'environnement, à un environnement délétère, qui se dégrade de plus en plus tous les ans, parce qu'on est dans un contexte économique extrêmement difficile. Sur le plan national, je me passe de dire que c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier. On est au Sénégal, c'est ce qui nous concerne. On est dans une situation, une urbanisation qui galope très rapidement. On est dans des quartiers avec une promiscuité extrêmement grave. On est dans une situation où le chômage est là, où les jeunes, les cellules familiales éclatent, parce qu'il y a un glissement civilisationnel qui fait que les parents n'ont plus cette prise-là sur les enfants. Le mode de socialisation a éclaté. On ne connaît plus l'enfant qu'on connaissait dans nos traditions, et on n'est plus celui qu'on connaît dans les fauteurs, autour, même dans les villages, parce qu'il y a un effet de contamination qui est lié à la facilité de circulation des personnes aussi, mais à la facilité d'accès à l'information. On modèle donc qui circule et qui font qu'effectivement on est là. Si cette pique-là, aujourd'hui, maintenant, nous arrive, ça veut dire qu'il faut voir à côté de ça aussi qu'il y a des amplificateurs de crise qui sont là, et qui tiennent au fait qu'effectivement, la situation économique s'est aggravée. Bon, le chômage des jeunes continue à s'attelerer sans que rien ne vienne freiner ça, mais depuis bientôt deux ans, deux ans, deux ans, bientôt trois ans, on est entré dans un phénomène qui est en lui tout seul un catalyseur important. C'est cette crise, cette pandémie au Covid-19 qui est venue aggraver tout autour de nous, mais qui est venue aussi déstabiliser beaucoup de choses, apporter aussi des comportements avec ce confinement, cette réunion des populations autour de ça. Mais on a aussi, à côté de ça, une situation des dérapages sur le plan des comportements, sur des modèles qui varient, qui passent. D'accord, avant de parler, commissaire, de ce domaine politique, justement, le domaine sécuritaire pour lequel, justement, nous vous consultons, aujourd'hui, lorsqu'il y a ce pic, comme vous l'avez appelé, on note des mouvements, des opérations, des rondes, je dirais même couvre-feu, parce que la dernière décision du ministère de l'Intérieur semble bien aller dans ce sens. Mais aujourd'hui, est-ce la bonne solution ? Les numéros d'urgence, entre autres, ce mouvement relatif à la clameur populaire, est-ce la solution ? Non, ce n'est pas une solution, c'est une réaction. L'administration sécuritaire réagit face à un phénomène qui prend de l'ampleur et qui appelle qu'on entende sa voix. Mais elle ne peut pas crier pour dire aux gens, oui, je vous ai entendu, il n'y a pas de problème. Elle va dire, nous avons compris, nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train de faire ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Dans le sens qui permet de dire, ah, ils nous entendent, ils sont en train de faire quelque chose, ils vont mieux faire. Dans le sens de dire, nous nous soucions de vous, nous allons avancer. Mais les solutions sont évidemment avec cela, qui vient apaiser les esprits, qui vient montrer aux Sénégalais qu'il y a des autres solutions à côté d'eux, à côté de ça, d'autres solutions qu'il faut mettre. Et c'est quand on aura ramassé tous les éléments de solution qui sont autour, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan social, et de suite qu'on aura abordé véritablement de changer cette situation-là et de vaincre l'insécurité pour un temps assez long encore. C'est vrai que tout à l'heure également, vous avez énuméré les causes probables qui nous ont mené à cette situation. Il y a également un tri à faire sur ces différentes agressions. Il y a le banditisme, il y a également ces agressions liées à cette tension qui a d'autres causes que l'on ignore certainement. Mais aujourd'hui, est-ce que, si nous parlons du banditisme, est-ce que cette froideur que l'on note quelquefois sur certains crimes ont une relation avec les stupéfiants ? Oui, mais c'est évidemment une relation qu'il faut faire. C'est un ingrédient, les stupéfiants. Bon, nous avons un problème de changement dans nos mœurs. Il n'y a pas un problème de changement dans nos comportements. Il y a un problème de contamination grave. Bon, ce que les gens disent, on se rend compte de ce qu'il y a un glissement dangereux vers la violence. Ça, c'est l'individu. Ça, c'est les mœurs dans l'environnement. Ça, c'est la manière de faire, la manière de parler. Maintenant, à côté de ça, maintenant, les stupéfiants viennent constituer un élément aggravant. Parce que ceux qui font, ceux qui sont violents, ce n'est pas forcément les délinquants, ce n'est pas forcément les drogués qui prennent. Vous voyez que la violence que l'on note aujourd'hui ne touche pas seulement ceux qui sont catalogués délinquants. Parce que les délinquants, d'habitude, sont les gens qui sont toujours là en train de commettre des vols, des forfaits, des agressions, des ceci, des cela. C'est presque des gens de métier qui ont choisi de vivre entre la liberté et la prison et de gagner la vie en prenant ce qui est à côté d'eux et qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, on a des délinquants qui sont des gens violents qui se révèlent être des délinquants d'occasion ou de circonstance. Par exemple, quelqu'un qui va prendre violeur une fille, l'étrangler et l'a tué, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est drogué, mais c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout dans certains processus et qui s'est révélé extrêmement violent. La personne qui a tué la fille à Pékin, c'est quelqu'un qui se révèle comme ça, très violent, extrêmement violent, déterminé à faire le mal. C'est ça le mal. Il faut qu'on aille diagnostiquer ça, psychanaliser ça pour comprendre ce qui est arrivé à l'individu sénégalais, mais analyser encore notre société pour voir ce qui lui est arrivé. Évidemment, les éléments d'analyse et de compréhension sont là-dedans. Nous, on peut le comprendre et à ce moment, on pourra régler les problèmes. Commissaire, terminons avec la politique. Vous l'avez abordé tout à l'heure dans vos propos. On a vu un discours assez violent de nos jours des leaders politiques eux-mêmes et ce mouvement d'ensemble également qui répond justement à cet appel à la violence. Aujourd'hui, on a vu également une contribution de votre part en tant qu'ancien commissaire. Quel appel vous faites dans ce cadre et comment vous le diagnostiquez également ? Ce que moi, j'ai compris dans ça, c'est que c'est un glissement encore de la violence à l'intérieur de l'espace politique. Ce sont nos meurs qui ont changé, c'est le type de politiciens que nous avons pu échanger, c'est le type de procédé en politique qui a changé parce que nous avons d'autres acteurs qui sont là, qui sont des acteurs diverses, qui sont des acteurs de la provocation, qui sont des acteurs des mises en scène, qui sont des acteurs des situations qui ne correspondent absolument à rien, mais qui visent des objectifs. C'est l'ensemble de ces gens qui se cachent derrière l'appellation d'influenceurs, d'activistes, mais qui, en général, sont une population d'opportunités politiques qui a pris la place des politiciens, qui a ingroupé le rôle des politiciens et qui joue de la violence pour atteindre certains objectifs. Et le terreau s'y prétend aujourd'hui, s'y prétend aujourd'hui, parce qu'on est dans un environnement où les gens peuvent être poussés à la violence parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce que, on en profite maintenant pour utiliser une force qui est là, qui est la population, la mettre en condition de ne plus réfléchir, d'exécuter ce qu'on leur dit et de foncer tout droit à créer le désordre. Parce que le but des politiciens, c'est de créer le désordre afin que derrière cela, ils puissent atteindre certains objectifs. Et ça, ce n'est pas de la politique. C'est de l'incitation à la violence. C'est quelque chose qui ne nous profite pas en tant que Sénégalais, qui ne profite à personne d'autre qu'à ce qu'il est manigance. C'est pourquoi, vous avez vu mon poste, j'ai pris la décision de participer à ça, de ne pas garder le silence. Et nous devons tous faire comme ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ça qu'on attend, d'acteurs qui attendent un jour de diriger le pays. En accédant au pouvoir comme ça, on ne fera que fondure les populations à un destin qui n'est pas véritablement celui qui attend. Mais il faut dire également que ce n'est pas un phénomène nouveau qui nous a accompagnés des années durant. Parce que ce système VAR, aujourd'hui, nous permet de rapporter également des propos d'anciens aujourd'hui qui sont là avec le pouvoir. Et qu'ils avaient également ce même discours. Ce n'est pas très loin. Les phénomènes ne sont pas les mêmes. Le discours violent des gens qui sont dans l'espace politique, effectivement, il y en a eu depuis très longtemps. Il y en a eu. La violence, elle est là depuis très longtemps. Mais c'est le fait d'utiliser la violence en tant que levier pour accéder au pouvoir. Le fait d'utiliser le sentiment, les ressentiments, les émotions des populations, c'est un mécanisme assez compliqué. D'investir là toute une intelligence, des stratégies, des moyens, de l'argent pour soulever les populations. Le fait de constituer des réseaux, à la limite, je peux dire, des armées, des réseaux dormants pour pouvoir à chaque fois soulever le pouvoir. Ça, c'est tout à fait nouveau. Mais les propos il faut simplement balancer. Il y en a eu depuis le temps de Senghor. Des blessures, il y en a eu depuis le temps de Senghor. Depuis le temps de Senghor, il y en a eu. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau qui n'est pas une incidence dans les politiques, mais qui est un mode d'opérer. Où c'est né ? Si on est à l'antenne comme ça, on peut le comprendre, nous le savons, parce qu'il y a une désagrégation de l'esprit de la politique et des modes de comportement en politique qui n'est pas seulement au Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit que les activistes ont usurpé la place des politiciens et utilisent la violence pour accéder à leur fin. Mais c'est très compliqué, mais c'est comme ça que ça se dit. Et il ne faut pas qu'on banalise en comparant avec autre chose. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement vicieux la situation dans laquelle on se trouve. M. Chirna, cher Sadibou Keïta, commissaire à la retraite, merci beaucoup. Merci à vous aussi.